Hey ! Salut bebeauties ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ! Alors, si je vous dis Precious Retour, si je vous dis Holiday Fable, 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 vous me dites... Apprends ton anglais ! Non ! Mon anglais est parfait, ok ? Je suis complètement fluente. Donc, non que non... Je n'ai pas compris ! Oui, je n'en dis pas. Je vais vous parler d'une marque qui grimpe, une marque qui, en ce moment, déchaîne les collections. Ils font pa 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 pa, une collection, une collection, une collection, ça va vite, ça va tellement vite que j'ai une tonne de trucs à vous présenter. Je vous parle de Kiko Milano. On se retrouve tout de suite pour un shopping de ouf, mes beauties ! Go ! Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est C'est Beautiful For Us. Ça fait bientôt un an que j'ai ouvert cette chaîne, bientôt la première bougie de l'utiliser. Je suis ici par passion, en fait, c'est simple, je suis complètement make-up, addict, irrécupérable. Si tu viens d'arriver et que tu ne me connais pas, déjà, commence par t'abonner. C'est gratuit, ça prend deux secondes, c'est formidable. N'oublie pas de mettre la petite cloche pour ne rien manquer, parce que si vous venez juste comme ça, temps en temps, bah vous manquez un tas de trucs ! Vous vous rendez compte que là, c'est la 110ème vidéo ! 110 ! En presque un an ! C'est énorme ! Énorme ! N'oubliez pas surtout de mettre des pouces en l'air, c'est toujours important pour moi. N'hésitez pas à mettre des commentaires, parce que moi, à la base, c'est pour ça aussi que je suis là. C'est pour échanger, c'est pour partager cette passion énorme, cette passion que je n'arrive pas à garder à l'intérieur, qui déborde de partout, jusque chez vous. Je suis sûre que vous avez des petits C-Beautiful For Us sur vous, des moments où vous vous dites, ah ouais, elle apparaît ça. Eh bien, s'il y a ça, je peux vous assurer que c'est déjà un grand bonheur pour moi. Franchement, j'adore. Donc, ne m'oubliez pas, les pouces, l'abonnement, et c'est parti ! Alors, Kiko, est-ce que tu es ready ? Parce que moi, je suis ready, ils sont tous là. On y va, on va tester tout ça ensemble. Alors, mes petites beauties, qu'est-ce qu'il y a dans mon panier ? Alors non, je n'ai pas tout acheté, j'ai fait quand même une sélection, Rachel, je n'ai pas tout acheté, non. Je me souviens que tu m'as dit, s'il te plaît, n'achète pas tout, même si j'aurais bien voulu. On va commencer par la collection Precious Ritual, qui est l'avant-dernière collection. Il y a à peine quelques semaines, je vous ai présenté Charming Escape, qui est donc l'avant-dernière collection. Ils ont en sorti deux entre-temps, c'est dire à quel point ça va vite en ce moment, c'est un truc de malade. Oh, fermez-vous, je suis sorti en commentaire ! Je ne sais pas s'ils essaient de rattraper par rapport au Covid ou pas, mais en tout cas, ça m'éclate. Continuez comme ça, Kiko Milano, si vous pouvez en sortir une tous les mois, ça me va. Donc là, on va commencer par un petit produit que je n'avais absolument pas chez moi. Je n'utilisais pas du tout ce genre de choses. Je vais vous le montrer, mais je ne vais pas pouvoir le tester vraiment avec vous, puisque c'est quelque chose qui doit être utilisé sur un long terme pour avoir un effet réel. Il s'agit du... C'est pas du belle anglaise, franchement ? Alors, comme vous l'avez compris, c'est un sérum qui est pour les sourcils et pour les cils, et qui est censé structurer, étoffer, mais il faut compter à peu près un mois d'utilisation pour avoir un résultat. Je vais vous montrer le produit que je trouve assez sympa, petit sort. Voilà. Donc, vous avez un format mascara, avec bien sûr une brosse. Hop là ! Comme ceci, donc c'est vraiment un petit mascara, mais transparent, entre guillemets. Il est à la base de glycérine, donc il va pouvoir vraiment recourber vos cils. Normalement, il doit les nourrir. Pareil pour les sourcils. En gros, leur faire du bien, quoi. Essayer de leur donner du volume et de les rebooster un peu, surtout avec le froid qui arrive. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, franchement, de tester ce genre de produit. Je sais qu'il en existe d'autres. Je crois que c'est Garantia qui a fait des produits pour les cils, notamment pour la repousse, etc. Mais moi, je n'avais jamais utilisé ce genre de choses, puisque, ça va, ils ne se portent pas trop mal. Ils sont plutôt longs, on est bien. Mais pourquoi pas leur donner un petit coup de peps avec quelque chose de nourrissant. J'insiste sur l'aspect nourrissant. Il s'agit bien de quelque chose qui va nourrir. Ça ne va pas forcément aider à la repousse. C'est structurant et nourrissant. Et je trouve ça au top. Il est à 9,99€, franchement. Ce serait trop dommage de ne pas l'essayer. On est d'accord, mes beauties. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne l'ai pas testé avec vous, bien sûr. Mais j'ai quelque chose sur mes yeux. Un mascara qui, je vous donne un indice, n'a pas été testé à sa juste valeur récemment. À votre avis, c'est lequel ? Je vous attends en commentaire. En tout cas, admirez ce volume. Comme c'est beau. Alors, c'est lequel, mes beauties ? Je vous attends en commentaire. On va passer tout de suite aux produits à lèvres. Parce que vous savez que j'ai une passion pour les produits à lèvres de chez Kiko Milano. Je ne sais pas pourquoi je les remets tout le temps dans les emballages alors que je galère à les ouvrir. Ce n'est pas que chez Kiko, c'est chez tout le monde. Donc, j'ai opté pour deux produits à lèvres de la collection Precious Ritual. Alors, nous allons commencer par un petit premier qui est un baume à lèvres. Nous avons quatre teintes de disponibles dans ce produit. Moi, j'ai opté pour la teinte 03 qui est un petit peu un vieux rose. Vraiment sympa. Donc, il s'agit vraiment d'un baume. C'est-à-dire qu'il est composé de beurre de karité. Vraiment des choses très hydratantes. Vous pouvez en mettre autant de fois que vous voulez dans la journée. C'est vraiment aussi pour nourrir votre bouche, tout simplement. Pareil, pour la saison qui arrive, c'est au top. Parce que là, faites gaffe aux gersures. Faites gaffe, mes beauties, ça fait mal. Ça fait mal et c'est totalement inutile puisqu'à 8,99€, vous avez tout ça. Franchement, pourquoi ne pas l'acheter aussi et l'essayer ? On va le swatcher ensemble, ce joli petit rose. Un petit rosé naturel. C'est un peu un pour. Toi, tu cherches les problèmes. Ce n'est pas possible. Il n'a pas de parfum particulier. Ce n'est pas dérangeant. On a toujours ce petit applicateur. Donc là, on se retrouve avec cette teinte. Oh là là, il est vraiment onctueux à l'application. Et là, on se retrouve avec une très, très jolie couleur. Waouh ! Alors là, je trouve ça parfait pour la saison automnale. Je le trouvais un peu vieux rose, c'est vrai. Mais là aussi, je trouve, un léger reflet, légèrement corail foncé. Je trouve ça parfait pour l'automne. Franchement, au top. Je vais arrêter de les remettre dans les bois. On va passer maintenant à une autre gamme de produits à lèvres qu'ils ont dans la Precious Retio. Il s'agit du Vegan Matte Lip Stylo. Donc c'est un stylo à lèvres matte. J'ai pris la couleur la plus foncée, parce que j'adore ce genre de choses. Il se présente sous cette forme. Donc on dirait aussi un espèce de mascara, mais ce n'en est pas un. Il s'agit bien d'un produit à lèvres sous forme de stylo comme ceci. Et donc j'ai pris la teinte numéro 6, la plus foncée. Il y a donc, si c'est plus clair, au plus foncé. Et celui-ci, bah écoutez, je vous propose de l'essayer directement sur moi. Ça me paraît être le plus simple encore pour s'en rendre compte. Je ne peux pas tous les essayer, j'ai qu'une seule bouche. Mais j'ai dû faire un choix et celui-ci, j'avais très, très envie de le tester rapidement avec vous, mes goûtis. Alors, c'est parti pour le test. Déjà, il a un parfum plutôt doux. Donc on va voir s'il est matte et hydratant. Et s'il tient bien, c'est parti. En tout cas, à l'application, super simple. Il se place bien. Il est onctueux. Il n'a pas l'air de dessécher. Il a l'air plutôt hydratant, effectivement. Comme je le dis dans mes promesses. Matte. Il n'est pas totalement matte. Moi, je trouve qu'il a quand même un fini légèrement brillant. Très léger, mais il est là quand même. Qui ne me dérange pas personnellement, puisque j'aime bien. Dire que c'est un matte, je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Maintenant, la couleur est très jolie. Elle est intense. Je la trouve facile à associer et à porter. Pareil, pour cet automne, cet hiver, c'est parfait. Maintenant, matte. Je suis désolée, je ne vois pas matte. Je me concentre pourtant. Il n'est pas matte. Non. Il n'est pas matte. Mais il est beau quand même. Bon, c'est rien. Il y a juste un mot à enlever sur le packaging. C'est rapide. On raye, là, le matte. Et c'est fini. Mais il est très joli. Sinon, il est doux à appliquer. Il est onctueux. C'est l'idée qui me vient en premier. Mais c'est bizarre. On dirait que je parle d'un youmourt. Mais en fait, non. Il est vraiment souple. Voilà. Souple. Il est souple. On enceigne maintenant avec le dernier produit de la gamme Precious Retour. Un produit qui, franchement, m'a étonnée. Je l'ai reçu parce que le packaging est en bois pour de vrai. Au départ, j'ai cru que c'était un effet, si vous voulez. Mais en fait, non. Je vous parle, bien sûr, du blush qui est à 14,29€. Quelque chose comme ça. Et en fait, non. Je vous promets. C'est du bois. Et je trouve vraiment que du coup, ça fait un très joli effet. Un peu oriental, fleuri. Un peu comme dans les spas, si vous voulez. Il se dévisse comme ça. Donc, même pour offrir, je trouve ça très joli. C'est la teinte numéro 3. Avec, comme vous le voyez, un décor pareil que je trouve très élégant, très sympa. Vous avez la partie plutôt highlighter, la partie plutôt blush. Je trouve que c'est très harmonieux, très joli à tester ensemble. Je pense que c'est la meilleure solution, encore une fois, pour bien se rendre compte des choses. Ils promettent une tenue d'environ 10 heures. 10 heures, c'est déjà pas mal dans une journée. Donc, je m'arme d'un pinceau biseauté. Et on va le tester. En mettant, bien sûr, du coup, la partie plutôt highlighter, je dirais, sur le dessus. Parce que sinon, ça va être bizarre. Je la prends comme ça. On va vraiment tourner un peu, parce que je ne me rends pas compte de la pigmentation pour le moment. Et on y va. Ah ! C'est très sympa. Donc là, vous voyez bien la partie soyeuse et vraiment très lumineuse qui est ici. Mais ça reste assez discret. Je trouve que c'est très sympa. Et on a vraiment le blush qui se place de façon très facile. Parce que j'ai à peine passé quelques coups de pinceau, franchement. Et il est déjà en place. Très jolie teinte. Assez profond, que j'aime beaucoup. Surtout quand on a les cheveux foncés. C'est vraiment des choses... Il ne faut pas hésiter avec le blush à s'amuser avec les teintes plus foncées. N'ayez pas peur. Ce sera superbe. Je vous le promets. Donc là, vous voyez bien l'après et l'avant où j'ai juste un bronzer de chez Kiko d'ailleurs aussi. Je vous le mettrai en descriptif, bien sûr. Donc là, j'ai juste le bronzer. Et hop ! Là, j'ai la partie blush ici et la partie highlighter ici. Je trouve ça vraiment magnifique. On va faire de l'autre côté. La pigmentation est présente. J'ai pas eu besoin d'y aller de trop. Ouais, c'est très joli. Tout de suite, il se place. C'est comme si il attendait que ça, de se mettre sur vos joues. J'aime beaucoup... En fait, on fait un petit peu en deux ans. Au lieu de mettre le blush et ensuite mettre l'highlighter, là, vous mettez tout d'un coup. Les deux teintes sont très belles. Ça reste naturel. Je trouve ça très joli. Même si, bien sûr, on voit bien que vous avez mis quelque chose. Quand je dis ça reste naturel, c'est un teint naturel. Que chose de vivant, de pimpé, de joyeux, de frais. Enfin, de squelette, quoi. C'est fini Halloween, d'accord ? J'ai un très gros coup de cœur pour ce produit. Je vous le conseille vraiment. Je trouve qu'ils sont vachement bossés sur les packagings. C'est un truc de dingue. Je vous propose maintenant d'enchaîner avec la dernière collection qui est sortie. Elle est vraiment toute fraîche. Ça me brûle encore les doigts de froid tellement ça vient de sortir. C'est tout frais. Tout beau, tout frais. C'est la holiday fabole. Fable, fabole, fabole. Holiday fabole. Paul Fersin. Holiday fabole. Donc, c'est la collection, bien sûr. Pour Noël, j'imagine, vu le nom et vu les couleurs et vu les packagings, ça scintille, c'est métallisé, c'est magnifique. Lâchez, mais grave, c'est parti pour la holiday fab. Alors, on va attaquer pour la collection de Noël. Et franchement, elle dépote, mais un truc de dingue. Si ça, ça pétouille pas, je m'y connais pas. D'ailleurs, le vendeur, le vilain, oh le vilain, non, il est gentil, il m'a montré un rouge à lèvres, bien sûr, que je n'ai pas résisté à acheter. C'est très, très vilain de faire des swatchs comme ça. C'est trop tontant après, hein. Et voilà, ça finit chez moi. Nous avons donc la teinte numéro 1 de la gamme Unchanting Lipstick. Il s'agit d'un marron glacé, quelque chose de vraiment très, très beau, avec un fini métallisé et, encore une fois, un superbe décor comme chaque collection de Noël. Bon, là, on a un packaging plutôt simple, aimanté, mais plutôt élégant également. Vous savez très bien que sur les rouges à lèvres de Noël, il y a toujours un décor. Et alors, si ça, ça pétouille pas, je m'y connais pas. On est d'accord ? Là, ça pétouille au max. C'est magnifique. Je vais vous le swatcher tout de suite pour que vous vous rendiez compte un peu de cette couleur de malade. Moi, je l'adore. C'est un espèce de nude. C'est comme si vous mangez un marron glacé, mais sur vos lèvres. C'est trop beau. Je vais vous le swatcher. On va le mettre ici. Vraiment, ce fini métallisé, il est crémeux. C'est magnifique. Il est sublime. J'ai pas pu résister. Il est là, maintenant, à la maison, au chaud. Il est bien. Il est content. Je suis contente. J'aurais bien voulu vous l'essayer aussi, mais il fallait faire des choix. Et alors là, moi, vraiment, waouh. Je le trouve sublime. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sachez qu'il existe trois autres teintes. Il y a plutôt des teintes plus classiques, rosées, rouges, mais il y a aussi un violet très intéressant. Vous vous dites, comment ça, tu n'as pas pris le violet ? Eh ben non, ce coup-ci, c'est celui-là qui m'a plu. Désolée. Vous ne m'en voulez pas, j'espère. Mais rien ne vous empêche vous d'aller le chercher et de me dire ce que vous avez pensé du violet. Parce que je l'ai quand même swatché. Il est très, très joli aussi. Pas de souci. Je vous propose maintenant de passer à la gamme des fards à paupières. Les fards à paupières, ils ont fait, bien sûr, des palettes, comme d'habitude, que je vous avais mis en story. Si vous voulez, je vous remets une petite photo. Quelque part. Là. Moi, j'ai opté pour les monobulles. Ils ont des monobulles complètement métallisées. Très sympas. Ils sont à 12,99€ à peu près l'unité. Ils sont 4 et j'en ai, oui, 3. Je n'ai pas été très, très raisonnable, je suis, d'accord ? Je n'ai pas tout pris, Rachel. Mais presque. Donc, nous avons la teinte numéro 1, Iridescent Silver. Nous avons la teinte numéro 3, Blazing Bronze. Et nous avons la Precious Purple. Quand même un peu violet, sinon ça serait pas moi. En teinte numéro 4, comme vous le voyez, il manque la teinte numéro 2. Mais je me suis dit, si je prends les 4 quand même, ça va faire beaucoup, non ? Je vous montre tout de suite à quoi ressemblent ces petites merveilles. Ils ont une texture crémeuse. Le packaging est comme ceci. Quand on l'ouvre, on a, hop, une petite protection. Hop là. Je l'enlève. Et un très joli motif aussi, je trouve. Donc, on est sur une formule très crémeuse. Voilà. J'ai à peine mis mon doigt dedans. Tout de suite, on sent la texture très, très crémeuse. Et donc, en termes de couleurs, où est-ce que je vais vous la mettre ? Celle-ci. Alors, quand je dis ça, d'habitude, mon mari a une réplique cash. Là, il l'a pas sortie. On est filmé. On est filmé. Bon, je vais la mettre ici. Vous vous rendez bien compte du fini. Vous voyez, j'ai juste passé, posé à peine mon doigt dedans. En termes de pigmentation, on y est. Et franchement, c'est superbe. Je vois vraiment cette couleur en creux d'œil pour illuminer, si vous voulez, votre regard. Mais je pense qu'il est possible également simplement de la porter toute seule. Si vous voulez faire un make-up plus simple, mais tout en étant élégante et pétillante, je suis sûre que cette teinte-là est absolument parfaite pour ces usages-là. Hop, je vais refermer celui-ci. Je vais vous présenter les autres. Nous allons maintenant attaquer avec la teinte numéro 3, donc la Blazing Bronze, qui est plus foncée, mais pareil, je l'ai trouvée très, très intéressante. Ils sont, mais tellement crémeux. Je pose à peine le doigt dedans que tout de suite, ça se voit. Et là, c'est pareil, vous avez vraiment quelque chose de très intense, de très pigmenté. Je le fais en lave avec vous, il n'y a pas de mystère. C'est vraiment magnifique, cette couleur est sublime. Et c'est pareil, je pense, même usage que l'autre, vous pouvez la porter toute simple. Voilà, le faire avec vous, puisque je n'ai pas mis de fard à paupières aujourd'hui. Vous voyez, vous l'appliquez simplement comme ça avec le doigt. Si vous voulez faire quelque chose de simple, si vous êtes un peu pressé, mais que vous avez quand même envie de quelque chose, regardez, je l'ai à peine posé. Il se manipule super bien, on peut vraiment l'appliquer sans peine, on peut remonter si vous voulez, un peu comme ça. La couleur est très jolie, vraiment très élégante pour les fêtes. Si vous êtes hyper pressé, qu'il y a plein de monde qui squatte la salle de bain, vous pouvez faire un petit make-up rapide comme ça, avec vos doigts, avec ces petits monobulles qui sont faciles à transporter, qui sont vraiment superbes, infinimentalisés, scintillants, vraiment exceptionnels. Je suis très impressionnée par les nouveaux pigments de chez Kiko. Je sens vraiment une progression dans cette marque qui ne s'arrête pas. Et j'adore, j'adore ça. Sans blague. Tout simple, on ne peut pas dire que je n'ai pas mis beaucoup de temps à me maquiller aujourd'hui. Ils ont vu que le monobulles. Ça veut dire quoi ça, que le ravalement de façade, il a pris du temps ? Entre la première couche, la sous-couche. Voilà, parti. Avant que je sois contrariée, on va regarder la dernière teinte, qui est plus dans les teintes violées, parce que c'est écrit Precious Purple. C'est pareil, je vais vous la swatcher, parce que c'est juste trop beau, et que vous ne pouvez pas manquer ça, mes beauties, ce n'est pas possible. Voilà, donc la teinte de violet, c'est pareil, elle va aller facilement avec tout. Et je vais vous la swatcher en direct. Ici, il nous reste un peu de place. Hop là ! Donc pareil, on a vraiment une super pigmentation. Vous avez quelque chose de très présent, métallisé, très beau. Je n'ai pas mis de base à fard à paupières sur ma main. C'est vraiment la teinte exacte, et je la trouve, mais sublime. Là, franchement, vous mettez un petit jean, un haut noir ou blanc, et vous mettez ça. C'est simple, c'est super simple. Mais tout de suite, ça va claquer. Vous allez pétouiller mes beauties, mais ça va être superbe. Faites-moi confiance, ça va être superbe, ok ? Voilà, j'ai pris ces trois teintes-là, parce que c'est trop beau. Je n'ai pas tout coupé. Mais je n'ai pas fini. Non, je n'ai pas fini mon shopping. Après, je suis passée de l'autre côté du stand. C'est vrai, en plus. On commence par des verres et tout, puis après, on passe de l'autre côté du stand, c'est véridique. On va enchaîner avec un gros, gros produit. Ça, c'est de la grosse boîte, ça. Là, on sent les fêtes de Noël qui approchent. Ils sont tous au taquet. Dans les centres commerciaux, on a des décos partout. C'est déjà Noël. Je suis sûre que le 31 au soir d'Halloween, ils avaient déjà rangé toutes les citrouilles pour sortir tous les paires Noël. On va ouvrir cette petite boîte. Il s'agit d'un highlighter qui existe en deux teintes. J'ai pris la plus claire des deux. On est sur la teinte Secret Gold 01 pour un cadeau. Je trouve que c'est super élégant. Sachez que les palettes ont le même fini sur le dessus. Je n'en ai pas pris. Je ne peux pas tout prendre. Je veux bien, encore une fois, si Kiko cherche une ambassadrice, je suis là. Je suis présente. Moi, je veux bien tout tester. Il n'y a pas de souci. Là, vous avez votre motif en relief, également sur le thème assez floral, que je trouve très joli. Une nouvelle couleur de packaging vraiment magnifique. Bravo, Kiko. Je trouve qu'il y a un véritable effort qui a été fait. Et je trouve ça magnifique. Vous avez un miroir en dessous. Et vous avez donc la teinte Secret Gold, qui est ici, qui est donc la plus claire. L'autre étant plus foncée, plus bronze. Je vais vous le swatcher également. On a une texture qui est vraiment soyeuse, toute douce. C'est vraiment génial. Là, sur le doigt, vous voyez déjà l'highlighter qui est quand même bien présent. Là, bien sûr, il est vachement compact. Et ça va être étalé et donner un fini plus naturel sur la main. Donc, je suis obligée de prendre ma deuxième main. Je suis désolée. On y va. Donc, ça, c'est l'highlighter. Le Secret Gold, qui est vraiment très fin, très joli. Une fois estompé, qui va vous donner vraiment un effet naturel très, très sympathique. J'ai craqué aussi sur celui-ci, qui donne vraiment une lumière de façon très, très simple, très naturelle. J'aime beaucoup ce produit également. Vous en doutez, puisque je l'ai aussi. De toute façon, c'est simple. J'ai mis mes doigts partout. Sur les produits. J'ai mis mes doigts partout sur les produits chez Kiko. T'as laissé ton ADN ? Ah, j'ai laissé mon ADN dans tous leurs testeurs. Elles pourront toutes le confirmer les vendeuses. De toute façon, c'est simple. Elle était derrière moi, avec les cotons, prête à démaquiller mes mains pour que je puisse tester les autres. Elle a été au top. D'ailleurs, si tu passes par là, merci. C'est ma boutique Kiko préférée. Je trouve que le personnel est vraiment super. Ils sont au top. Toujours prévenant, bienveillant et avec la banane. En même temps, moi, quand j'arrive, ils se doutent bien qu'ils ne vont pas faire un panier à 5 euros. Mais au-delà de ça, je trouve que l'ambiance est très agréable et ça se ressent. Et là, vous vous dites, bon, là, elle a fini, là, quand même. Eh bien, je vous ai gardé une petite pépite pour la fin. Une très, très jolie pépite. Un produit que, encore une fois, pour un cadeau, je le trouve très beau. Je le trouve très poétique. C'est simple, je suis tombée en amour visuellement déjà sur ce produit à la base. Avant même de le mettre sur mes doigts ou quoi que ce soit, j'étais déjà en amour sur la beauté de ce produit. Je vous parle d'un produit qui sert de base pour le visage. C'est également un produit qui sert de sérum, donc il est deux en un pour préparer votre peau. Bien sûr, à recevoir ma faim de maquillage derrière pour le ravalement façade. Il ne parle pas, il est fatigué aujourd'hui. Mais non, je t'écoute. Je vous jure, je ne l'ai pas tué. Il est là. Presque. Comment ça, presque ? Je suis menotté. Non. Idé-moi. Non, ça, c'est pour après. Non, mais... Oh, non, ben voilà. J'aurais peut-être pas dû. Je lui demande de parler tout de suite. Il me sent une bêtise. Bon, bref, je reviens à mon... À ma base. Et mon sérum deux en un pour préparer votre visage. Je trouve très intéressant aussi l'idée qu'il soit double usage. Parce que bien sûr, préparer sa peau avec une base, c'est parfait. Mais de pouvoir la nourrir derrière avec un sérum, c'est encore mieux. Et quand ce sérum ressemble à ça, c'est magnifique. Vous l'avez compris, c'est à la rose. Il est juste trop beau. Il n'y a que moi qui ai un coup de foudre. Moi, j'ai vu la bouteille, j'ai fait... Ok, celui-là, c'est sûr, je le prends. Vous le posez comme ça, vous le regardez, je trouve ça super beau. Des petites fleurs, comme ça. Il y a vraiment des pétales, là-bas. Quand tu le soulèves, ça s'enlève ? Ah, ça bouge, tu veux dire ? Oui. Oui, regardez. Hop là. C'est vraiment des petites pétales. Et ça bouge. Pourquoi ça devient un peu marron ? Parce que nous, on fait ça, ça devient marron. Non, mais il y a des produits dedans. Tu voulais les mettre dans quoi, tes pétales ? Non, parce que c'est sûr que si tu mets tes pétales de rose dans de l'eau, par exemple, ça risque de devenir marron. Et en plus, je ne suis pas sûre de garantir la fraîcheur du parfum. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis sûr que c'est du fake. Il faudra tester. Dès que t'as terminé, je vais disséquer une pétale. Vous êtes prévenus. Je ne vais pas le terminer demain, je pense. Mais dès que ce sérum base est terminé, mon mari dissèque la bouteille. Pouve bouteille. Je vais le filmer, enfin c'est mimine, en train de disséquer en mode cours de science de seconde. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est dans le carton. C'est noté peut-être dessus. Effectivement, là, je lui donne le carton. Je n'ai pas du tout regardé la composition. Kiko Milano, c'est une marque que je connais et en qui j'ai confiance. Il n'y a jamais eu de réaction allergique. Je n'ai jamais eu de problème ni quoi que ce soit. Ma peau a toujours très bien accepté ces produits, donc je ne perds pas de temps. Regarder l'arrière de la boîte n'est pas nécessaire. C'est comme d'autres marques comme Natasha, Benuna ou Anastasia. Je n'ai jamais eu de soucis. Too Faced, Benefit. Il y a des marques en qui j'ai confiance, tout simplement. Et il y en a d'autres, comme les produits de l'horreur que mon mari a ramené pour Halloween. Où là, par contre, j'ai quand même jeté un petit coup d'œil. Parce que les masques avec l'odeur de colle, je ne m'en remets toujours pas, personnellement. D'ailleurs, j'ai reçu des messages comme quoi vous voulez que je fasse des tests de tous les produits de l'horreur. Vous êtes tellement gentil, mes beauties, que je vais probablement peut-être le faire. Bon alors, tu as fini d'analyser cette pauvre petite boîte. Il n'y a qu'un seul truc que je connais. L'agar. Tu sais le truc qu'on met dans les gâteaux ? L'agar-agard ? L'agar-agard. Donc c'est peut-être vraiment des pétales de rose. C'est vrai que je regarde. Mais je pense que ce sont des vrais pétales de rose. Et l'agar-agard, effectivement, qui permet de faire des gâteaux et de solidifier certaines parties. On pouvait faire une ganache, une partie un peu crémeuse au-dessus avec de l'agar-agard. Mettre une mousse ensuite et faire un super glaçage. S'ils en ont mis dedans, ce n'est pas grave. C'est comestible, donc sur la peau, ce n'est pas un problème. Peut-être que c'est l'ingrédient qui protège les pétales. Oui, forcément, c'est un sérum derrière. Tu as du gel and gum, caprylil glycol, tu as du titanium. Oui, allez, donne-moi cette bouteille. Tu vas devenir une Avengers. Oh, trop cool ! J'ai toujours voulu être un super-héros. Pas de souci, je serai un Avengers. Je l'ai gardé pour la fin parce que vraiment, c'est trop beau. Et vraiment, tous les swatchs que je vous ai faits, ça parle d'eux-mêmes, je trouve. Ces deux dernières collections, encore une fois, sont juste parfaites. Allez voir, mettez vos doigts partout, vous aussi. Pas sur les vendeurs et les vendeuses, d'accord, sur les produits. On reste d'accord, on est sage, on est gentil sur les produits. Et testez, et vous allez voir. Si vous êtes comme moi, mais c'est obligé, vous allez craquer. Vous allez craquer, c'est sûr ! Moi, en tout cas, j'ai craqué. Je ne regrette pas. Alors, Kiko, à quand la prochaine collection, le mois prochain ? Donc là, voilà, c'est un petit peu le pays des bisounours, comme vous le voyez. Vraiment, je suis très contente de mes achats. Encore une fois, c'est mon opinion sur ces produits-ci. J'aimais toutefois une petite réserve sur les blushs de la dernière collection. Ils sont en trois teintes. Vous avez quelque chose de corail, de rose claire et un rose un peu plus prononcé. Je trouve qu'il manque un peu de peps. Je n'ai pas craqué dessus parce qu'il manquait un petit peu de pétillant. Encore une fois, je n'ai pris que ce que j'aimais. C'est toujours le cas, de toute façon. Et je trouve que les collections sont très belles. Je vous invite à aller faire un petit tour. La vidéo n'est pas sponsorisée, encore une fois. Je vous le promets. C'est juste mon avis. Je trouve que ça vaut quoi en termes de rapport qualité-prix. Vous allez vous faire super plaisir, j'en suis certaine. N'hésitez pas à tester de votre côté. Peut-être qu'il y a d'autres produits qui vous plairont. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, du coup, si vous avez eu un autre coup de cœur. Il n'y a pas de souci. Moi, en tout cas, je suis très heureuse de ces achats. C'est juste magnifique. Et j'attends vraiment la prochaine collection avec impatience. Et à ce rythme-là, peut-être qu'ils vont nous sortir une collection en début d'année qui va dépoter. Je n'attends que ça. Je vous fais des gros bisous, mes beauties. Je vous retrouve bientôt pour des nouvelles aventures.